Tu te demandes peut-être comment le sexe est déterminé chez un organisme. La réponse n'est pas évidente, car le sexe n'est pas déterminé de la même manière dans l'ensemble du règne animal. Chez certaines créatures, en particulier chez certains types de reptiles, il dépend de l'environnement. Chez certains reptiles donc, la température à laquelle l'embryon se développe détermine s'il deviendra mâle ou femelle en association avec d'autres facteurs environnementaux. Et chez d'autres types d'animaux, en particulier les mammifères dont nous faisons partie, c'est la génétique qui détermine le sexe. Mais alors, tu penses peut-être que c'est à cause d'allèles différents, un allèle mâle ou un allèle femelle. En même temps, il y a tellement de caractéristiques distinctes qui différencient un homme d'une femme. Du coup, ça te paraît peu probable. Cela s'explique peut-être par un ensemble de gènes qui travaillent ensemble alors. Et, dans une certaine mesure, ta deuxième hypothèse serait plus correcte. Mais, plutôt qu'un ensemble de gènes, ce sont en fait des chromosomes entiers qui déterminent le sexe. Si je dessine le noyau d'une cellule d'un homme, par exemple, il y a donc 22 paires de chromosomes normaux qui ne déterminent pas le sexe. Je vais donc représenter quelques-unes de ces paires de chromosomes homologues. Imaginons qu'il y en a 22. Donc, ces paires-là, on les appelle les autosomes. Il s'agit seulement des paires de chromosomes standards qui codent pour différentes choses. Et, comme on l'a déjà vu, chaque paire se compose d'un chromosome qui vient de notre père et d'un chromosome qui vient de notre mère. Et ces deux chromosomes homologues ne codent pas nécessairement pour la même chose, c'est-à-dire que même s'ils portent les mêmes gènes, ils ne portent pas les mêmes versions ou allèles de ces gènes. Si la couleur des yeux se trouve sur ce gène, elle se trouve également sur ce gène de la paire-hobologue. Mais, chaque chromosome peut porter une version différente du gène, de la couleur des yeux, et c'est ça qui détermine la couleur de tes yeux. Mais, ici, on parle de gènes standards, qui n'ont rien à voir avec notre sexe. Il existe deux autres chromosomes spéciaux. Un qui est long et l'autre qui est plus court et que je dessine en violet. Comme tu peux le remarquer, ces chromosomes n'ont pas l'air homologues. Peuvent-ils quand même coder la même chose, alors que le chromosome violet est court et que le chromosome orange est plus long ? Et tu as tout à fait raison, ils ne sont pas homologues. Il s'agit là de nos chromosomes sexuels. Le long, juste là, s'appelle le chromosome X. Et le court se nomme le chromosome Y. Et pour déterminer si quelque chose est mâle ou femelle, le système est assez simple. Si tu as un chromosome Y, tu es un homme. Donc, le noyau que j'ai dessiné juste ici, et qui est bien sûr enfermé dans une cellule, c'est celui d'un homme. Donc, si tu as un chromosome X, et on verra dans une seconde pourquoi tu ne peux l'obtenir que de ta mère. Donc, si tu as un chromosome X de ta mère et un chromosome Y de ton père, tu es un homme. Si tu reçois un chromosome X de ta mère et un autre chromosome X de ton père, tu es alors une femme. Je vais dessiner un échiquier de punettes pour visualiser les différentes possibilités. Si on regarde les chromosomes sexuels, le génotype de ta mère comprend deux chromosomes X. C'est ce qui fait d'elle ta mère et pas ton père. Et puis, ton père a un chromosome X et un chromosome Y. Quels sont les génotypes possibles pour leurs enfants, du coup ? Eh bien, ta mère peut léguer ce chromosome X en association avec le chromosome X de ton père, ce qui donne une fille. Ta mère peut aussi donner son autre chromosome X, toujours avec le chromosome X de ton père, et on a encore une fille. Finalement, ta mère va toujours donner un chromosome X. Et ensuite, ton père peut donner soit un chromosome X, soit un Y. Donc, dans ce cas, ce sera le chromosome Y. Donc, ces enfants-là sont des filles, et ceux-là sont des garçons. Et la nature fait bien les choses, car la moitié des enfants sont de sexe féminin, et l'autre moitié est de sexe masculin. Mais, quand on y pense, c'est assez ironique. Qui, à ton avis, détermine le sexe des enfants ? Est-ce la mère, ou bien le père ? Eh bien, la mère donne toujours un chromosome X. Donc, le contenu génétique haploïde des gamètes de la mère, c'est-à-dire de ces ovules, ne peut en aucun cas déterminer le sexe de l'enfant. Tout dépend du père. Le père produit beaucoup de spermatozoïdes, qui tentent tous d'atteindre l'ovule avant les autres. Certains d'entre eux transportent un chromosome X, et d'autres un chromosome Y. Évidemment, si ce petit gars, ou devrais-je dire cette fille, ici, gagne la course, alors l'ovule fécondé deviendra une femme. Par contre, si ce spermatozoïde gagne la course, alors l'ovule fécondé deviendra un homme. Et c'est ironique quand on étudie l'histoire, et notamment le cas d'Henri VIII. Bien sûr, cela ne concerne pas que les rois, parce que la plupart de notre civilisation est dominée par les hommes. Mais certains hommes sont obsédés par l'idée d'avoir un héritier masculin pour faire perdurer le nom de la famille. Et dans le cas d'Henri VIII, c'était pour prendre le contrôle d'un pays. Et souvent, dans l'histoire, ces hommes sont très déçus et blâment leurs épouses quand ils n'engendrent que des filles. Mais c'est entièrement de leur faute. Bon, je ne suis pas historienne, mais Henri VIII en voulait à son épouse, Anne Boleyn, parce qu'elle n'arrivait pas à lui donner d'héritier masculin. Et il a fini par trouver un prétexte pour la faire décapiter, même si ce n'était pas du tout de sa faute. En fait, il produisait peut-être beaucoup plus de spermatozoïdes comme ceci, que de spermatozoïdes comme cela. Finalement, il a réussi à obtenir un héritier de sexe masculin, donc si on suppose que c'était bien son enfant, alors il produisait bien quelques spermatozoïdes masculins. Il n'empêche que c'était surtout la faute d'Henri VIII, d'où l'hérodite de la situation. Certains hommes qui blâment les femmes quand ils n'arrivent pas à obtenir un héritier masculin sont en fait les seuls responsables. Maintenant, tu te demandes peut-être si tout ce qui figure sur les chromosomes sexuels détermine uniquement les traits liés à notre sexe. Alors, laisse-moi dessiner quelques chromosomes. Disons qu'ici c'est un chromosome X et là un chromosome Y. Le chromosome X code pour beaucoup plus de choses, bien qu'il soit connu pour porter peu de gènes. Actuellement, on estime qu'il contient environ 840 gènes. Et le chromosome Y, qui est plus court, possède environ 60 gènes, donc encore moins que tous les autres chromosomes. Cela indique que le chromosome Y ne fait pas grand-chose d'autre que de déterminer le sexe. En fait, il porte le gène SRY, qui joue un rôle dans le développement des testicules ou de l'organe sexuel masculin. Donc, si tu as un Y, ce gène juste là code pour des choses qui conduisent éventuellement au développement des testicules. Et si tu ne l'as pas, ça n'arrivera pas, donc tu seras une femme. Bon, ici je simplifie vraiment les choses à l'extrême. Mais, cela joue clairement un rôle dans la détermination du sexe. Bien sûr, il y a d'autres traits qui dépendent de ces chromosomes. C'est le cas de maladies spécifiques, comme le daltonisme, qui altère la vision des couleurs, notamment celle du jaune et du... euh... du vert et du rouge. Et l'hémophilie, qui entraîne des problèmes de coagulation du sang. Et ces deux maladies sont dues à des mutations sur le chromosome X. Et ce sont des mutations récessives. Qu'est-ce que cela veut dire ? Prenons le cas de l'hémophilie. Cela signifie que les deux chromosomes X doivent avoir la version mutée ou l'allèle du gène responsable de l'hémophilie pour que le phénotype malade s'exprime. Par exemple, voici le génotype d'une femme. Elle a un chromosome X normal et un chromosome X qui porte l'allèle hémophile. Je vais donc noter un petit H pour l'allèle hémophile. On dit qu'elle est porteuse parce que son phénotype n'est pas celui d'une personne hémophile, car elle ne présente aucun problème de coagulation sanguine. Pour qu'une femme soit hémophile, il faut absolument qu'elle porte deux versions mutées de ce gène. Car il s'agit d'une mutation récessive. Par contre, cet individu juste-là est hémophile. Les hommes, eux, n'ont qu'un seul chromosome X. Pour qu'un homme soit hémophile, donc pour qu'il présente ce phénotype, il suffit que son chromosome X porte l'allèle malade. Et son autre chromosome sexuel est un Y. Donc, cet homme sera hémophile. Disons que c'est une mutation relativement peu fréquente qui se produit sur le chromosome X. Qui a le plus de chances d'être hémophile ? Un homme ou une femme ? Eh bien, s'il s'agit d'un allèle relativement peu fréquent, une femme, pour le présenter, doit en obtenir deux copies. Disons que la fréquence de XH, la version hémophile du chromosome X, est d'environ 1 sur 7000. Cela signifie qu'un homme sur 7000 est atteint. Parce qu'il y a une chance sur 7000 que le chromosome X qu'il reçoit porte l'allèle hémophile. Son chromosome Y ne change en rien son phénotype, car il ne code pas du tout pour les facteurs de coagulation du sang et tous les autres éléments à l'origine de l'hémophilie. Maintenant, pour qu'une femme soit hémophile, comment cela se passe-t-il ? Eh bien, elle doit avoir deux chromosomes X avec la mutation. La probabilité que chacun d'eux ait la mutation est de 1 sur 7000. Donc, la probabilité qu'elle soit hémophile est de 1 sur 7000 multipliée par 1 sur 7000, soit 1 sur 49 millions. Donc, comme tu peux l'imaginer, l'incidence de l'hémophilie chez les femmes est beaucoup plus faible que chez les hommes. Et c'est en général le cas pour tout trait récessif lié au sexe. Si le trait est récessif, cela signifie que les hommes vont l'exprimer, car ils n'ont pas d'autres chromosomes X pour prendre le dessus. Par contre, pour que les femmes présentent ce phénotype, elles doivent porter les deux versions de ce trait. Si on note M, l'incidence chez les hommes, alors quelle est l'incidence chez les femmes ? On peut considérer cela comme la fréquence de cette mutation ou de cet allèle sur le chromosome X. Donc, les femmes doivent porter les deux copies de cet allèle. Donc, la fréquence chez les femmes, que l'on va noter ici W, est M au carré. Et tu penses peut-être que ce chiffre est énorme, parce qu'on l'élève au carré. Mais pas de panique ! Rappelle-toi qu'une fréquence, c'est inférieur à 1, et que dans le cas de l'hémophilie, elle est de 1 sur 7000. Donc, si tu mets au carré 1 sur 7000, tu obtiens 1 sur 49 millions. Et ce chiffre est encore plus petit que 1 sur 7000. Bref, j'espère que tout cela t'a intéressé, et que tu comprends maintenant ce qui fait de nous des hommes et des femmes, et mieux encore, tu sais désormais qui est responsable quand certains parents n'arrivent pas à avoir un fils. Sous-titrage ST' 501